Europe 1 Matin. Et c'est l'heure du zapping politique Europe 1. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Hier, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, s'est rendu à Crépaule, ville où a été tué le jeune Thomas, il y a 11 jours. Ce qui a coûté la vie à Thomas n'est ni un fait divers, ni une simple rixe. C'est un drame qui nous fait courir le risque d'un basculement de notre société si nous ne sommes pas à la hauteur. Un discours de l'État fort sur la forme, mais qui, dans le fond, est quasi inaudible pour les Français. On a pu le constater lors de l'arrivée de M. Véran hier. Honte à vous de défendre la France des quartiers. Honte à vous de défendre la France des quartiers. Ses propos, ils viennent d'un homme, André, un habitant de la région. Notre correspondant Europe 1 lui a donc tendu son micro. Honte aux ministres, tous ces gouvernements qui défendent la France des cités contre la France de Thomas, la France rurale, la France des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut. André, vous l'entendez, fustige l'inaction gouvernementale face à la montée de l'insécurité. entre lucidité et détresse. Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants. Je ne veux pas qu'ils finissent comme ça. On n'en peut plus. Nous, on comprend tout depuis longtemps. On sait ce qui va arriver. Les prochains, ce ne sera pas avec des couteaux qui viendront. Ce sera l'arme automatique. Et sincèrement, quand on entend son discours, on peut se demander si finalement André n'est pas le véritable porte-parole de la France, d'une France oubliée pour le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. C'est cette France qui ne trouve jamais à ses côtés, à son chevet, le soutien de l'État et une justice implacable. Jordan Bardella qui était l'invité de France 2 hier matin. La mémoire de Thomas et le respect de sa famille ne commanderait-il pas un peu plus de décence et un peu plus de dignité, Jordan Bardella ? De la part de qui, M. Soto ? De la classe politique en général. Mais vous entendez son soufflement. Oui, l'interview était lunaire. Est-ce qu'on peut juger des individus à leur prénom ? Mais M. Soto, qui a dit cela ? Dans quel monde vivez-vous ? Vous dites et répétez que la plupart de nos problèmes viennent de l'immigration. Dans ce cas, pourquoi... Je n'ai pas dit cela, M. Soto. Ce n'est pas faire de la politique comme les autres, faire de la popole à l'ancienne, les petits calculs. Non, M. Soto, je ne fais pas de popole. En n'étant pas clair sur ce que vous pensiez de Jean-Marie Le Pen, qui offre à une fournée la prochaine fois. Avec les problèmes que connaît le pays. Il faut qu'on reparle de propos de Jean-Marie Le Pen, qui ont 35 ans. Alors franchement, vous êtes, sauf votre respect, M. Soto. Tombez bien bas. La bien-pensance journalistique. Après des matchs de boxe politique ridicule, on en voit quasi tous les jours. Encore hier sur BFM TV, entre Loïc Signor de Renaissance et Laurent Jacobelli du Rassemblement National. Écoutez bien, c'est du très, très haut niveau. Je crois que vous êtes le Jean-Claude Duz de la politique. Sur un malentendu, ça peut marcher. Je ne sais pas si il me retient de te casser la gueule, tiens. Je suis peut-être le Jean-Claude Duz de la politique, mais vous êtes le Danny Boone. Je vais bien, ça va bien. Je suis trop busclé. Jean-Claude Duz, Danny Boone. Oui, bon, pas de doute, la politique, c'était mieux avant. Mais ne vous inquiétez pas, France Inter nous a proposé de faire un bond dans le passé. Sauf que... Bonjour, Jérôme Cahuzac. Bonjour, Sonia de Villers. Ils ont invité Jérôme Cahuzac, l'ex-ministre condamné en 2018 pour fraude fiscale. Moi, j'assume ce que j'ai fait. J'ai payé ma dette. Est-ce que ça m'interdit d'avoir une parole publique sur ce que je constate ? Ah non, ne dites pas que... Faire de la politique, c'est la conquête du pouvoir et c'est l'action publique. L'action publique ne peut s'exercer qu'avec une légitimité, c'est-à-dire avec un mandat. Il est clair que je ne m'interdis rien. Oh là 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 là, Jérôme Cahuzac, de retour. 2023 s'annonce pire que prévu. Ah oui, il avait fait une sortie très remarquée sur le marché de sa circonscription dans Lotte et Garonne. Le voilà donc sur le plateau de France Inter. Jérôme Cahuzac est de retour. Tenez-le-vous pour dit. Merci beaucoup, Dimitri Vernet. C'était votre zapping politique de bas. Vous avez rendez-vous avec Charlotte Dornay.